Noël est une fête que beaucoup partagent en famille. Si est-il notamment le cas de Jean-Luc Reichman, qui a présenté aux téléspectateurs des 12 coups de Noël sur TF1 ses beaux-parents, convient à assister à l'émission dans le public, ce samedi 24 décembre. Jean-Luc Reichman a voulu divertir ses téléspectateurs ce samedi 24 décembre, soir du réveillon de Noël. En effet, l'animateur de TF1 incarnait un nouveau numéro des 12 coups de Noël, le dérivé de son célèbre jeu quotidien de midi. Entouré des humoristes Florent Perre et Michel Bernier ainsi que d'anciens maîtres de midi, Bruno, Stéphane, Blandine, le présentateur vedette de la une profité du cadre festif de l'émission pour présenter ses beaux-parents, présents dans le public. Les 12 coups de Noël, les beaux-parents de Jean-Luc Reichman dans le public comme le veulent la tradition à la télévision, l'animateur a présenté, brièvement, la totalité de ses invités. Juste après avoir fait l'éloge de Michel Bernier, Jean-Luc Reichman a tenu à mettre en avant un couple placé juste derrière la comédienne. Derrière toi, tu as la reine des belles-mères, Roselyne. La plus belle belle-mère de la vie. Elle est accompagnée de J.C., a-t-il expliqué à sa convive. Plus tard, celui qui a fait une chute sur le plateau du programme, a continué de clamer son amour pour sa belle-famille, je les aime beaucoup. Un sentiment que Florent Père ne semble pas partager pour les siens. Moi je préfère largement passer ma soirée avec vous qu'avec les autres cons de ma famille, a-t-il lâché avec son humour habituel. Jean-Luc Reichman, qui est sa femme Nathalie Lecoutre ? Jean-Luc Reichman est en couple avec Nathalie Lecoutre depuis une vingtaine d'années. Si sa femme âgée de 52 ans est plutôt discrète dans les médias, elle œuvre, en réalité, énormément dans l'ombre de son mari. C'est-il qui écrit les lancements de l'animateur pour les douze coups de midi. Si est-il aussi elle, comme il était dit dans le documentaire consacré à Jean-Luc Reichman, qui a co-écrit la série Léo Mattei, brigade des mineurs et en est la directrice artistique. Ensemble, les deux tourtereaux ont eu six enfants âgés aujourd'hui de 13 à 30 ans. Malgré une vie sentimentale épanouie, les amoureux n'ont jamais franchi le cap du mariage. À lire aussi on a frôlé la catastrophe. Jean-Luc Reichman chute sur le plateau des douze coups de Noël. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501